Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à un animal incroyable, le plus grand fêlin d'Europe, le lynx. Et pour ça je vais accompagner Victor Hamann. Adieu ! Victor il est biologiste de formation, mais tu as aussi vidéaste animalier, passionné de la nature, et un grand fêtard aussi. Il fait bien la brinque ! Et donc je vais suivre pendant plusieurs semaines Victor qui fait un travail sur cet animal incroyable. Et ça commence aujourd'hui, premier jour de tournage. Je ne sais pas du tout ce que cette aventure va nous réserver, mais on va mettre toutes les chances de notre côté. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Comment tu sais qu'il y a un lynx dans ce périmètre ? Ici c'est là où j'ai fait mes premières découvertes d'empreintes en fait. Donc j'ai tout de suite vu un des meilleurs indices que tu peux avoir, c'est l'empreinte super fraîche de la nuit, et je l'ai trouvé juste là. Alors peut-être pour les plus anciens de la chaîne, il y en a qui se rappellent qu'on a déjà fait une vidéo sur cet animal, mais on ne l'a pas vu. Sauf que cette fois, on va le voir ! C'est ça ouais, à 16h j'ai prévu grosso modo, c'est mort. Alors moi ça fait déjà deux ans que je suis dessus, presque tous les jours de la semaine, et je l'ai vu une fois. Ah mais tu l'as quand même vu ? Ouais, je l'ai vu une fois ouais. 14 secondes pour être exact. Ah ouais ouais. C'est quand même très compliqué. C'est vraiment un animal très très compliqué à observer. Je suis sûr qu'on va quand même réussir à trouver des traces, je vais pas tout spoiler, mais on va faire plein de trucs, même si on le voit pas, ça va être hyper motivant. Et on va se donner des moyens, moi je vais te suivre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps qu'il faudra. Peut-être 6 ans, on sait pas. Peut-être, tu sais que je me suis dit, peut-être que c'est une vidéo que je fais sur plusieurs années. Peut-être c'est plusieurs saisons qu'il faudra pour voir cet animal incroyable, parce qu'on l'appelle, rappelez-vous, le fantôme de la forêt. Un fantôme parce qu'il est invisible. Il vit ici dans nos forêts et pourtant peu de personnes ne le voit. Discret, il évite les rencontres avec les êtres humains et il est actif surtout la nuit. Un lynx, ça ressemble à ça. Il existe quatre espèces de lynx dans le monde. Celui de nos régions, c'est le lynx boréal, aussi appelé lynx eurasien. C'est le plus grand félin européen. On le reconnaît directement avec ses oreilles, avec pinceaux, ses favoris et ses taches aux allures de panthère exotique. Oui, cet animal vit bien dans nos régions. Il mesure entre 50 et 75 cm, pour 17 à 30 kg. Jusqu'à la moitié du 20e siècle, on ne savait pas grand chose de ce félin. Dans l'antiquité, on lui attribuait des pouvoirs surnaturels. Il a souvent été associé aux animaux chimériques. Et il était parfois décrit comme un suceur de sang ou prêt à se transformer en loup pour se nourrir de cervelle humaine. Bref, des croyances qui illustrent surtout le fait qu'on le connaissait mal parce qu'on ne le voyait pas. Évidemment, il est inoffensif pour l'homme. C'est plutôt un gros chat qui vit dans nos forêts. Et puis, au 19e siècle, le lynx a disparu de Suisse. Parce qu'il était pourchassé, mais aussi parce que son territoire se détériorait. Les forêts étaient déboisées et une grande partie des espèces dont il se nourrit, les chamois, les chevreuils, avaient aussi disparu. Mais de nos jours, les forêts ont repoussé et avec la régulation de la chasse, petit à petit, le gibier est revenu. Et donc, en 1971, les autorités ont décidé de réintroduire plusieurs lynx sur nos terres. S'il a été réintroduit, c'est parce qu'il joue un rôle essentiel dans l'équilibre des espèces, comme tous les grands prédateurs. Depuis, ils se sont bien installés, mais ils sont toujours considérés comme une espèce en danger qu'il faut protéger. Le lynx doit faire face à plusieurs problématiques. Les accidents de la route, la fragmentation de son habitat, et ils se font encore braconner. On estime qu'il y a moins de 50 000 lynx boréales dans le monde entier. Du côté suisse, ils sont 300 divisés en deux populations, dans le nord-ouest des Alpes et dans le massif du Jura. C'est un animal très solitaire, chaque individu a son propre territoire. De 90 km² pour les femelles à 150 pour les mâles. Les lynx ne se croisent que pendant la période de reproduction, le rut, entre mars et avril. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'on peut espérer observer cet animal parce qu'il bouge beaucoup. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par cet animal. Bon, je ne suis pas le seul. C'est le fantasme de beaucoup de passionnés et de photographes animaliers. Et ça se comprend. Le lynx est tellement incroyable, beau, élégant et surtout introuvable. La première étape pour observer et savoir s'il y a des lynx, c'est de trouver des indices. Il y a plein d'indices différents. Le mieux, le plus idéal, c'est la trace. Tu peux trouver des crottes. Si tu t'entraînes un peu, tu peux aussi sentir les marquages qui font sur les falaises pendant la période de reproduction. Et ça, c'est une odeur. Une fois que tu l'as dans la tête et dans ton nez, c'est un super bon indice. Parce qu'en général, tu sais que le lynx est passé près d'une falaise sur un rocher comme ça. Et puis, le summum, c'est trouver une carcasse. Parce que si tu trouves une carcasse, ça veut dire que tu as potentiellement le lynx qui va venir se renourrir dessus. Souvent, c'est la nuit. Mais c'est le graal quand tu trouves une carcasse, quoi. Et une fois qu'on pense avoir cerné un peu le territoire du lynx, on peut installer ce que j'appellerais le meilleur ami des photographes animaliers. Et aussi celui des scientifiques. L'allié essentiel qui va te livrer tous les secrets sur l'animal que tu recherches. J'ai nommé le piège photo, aussi appelé camera trap. Des appareils qui vont se déclencher s'il y a un mouvement et qui vont te donner beaucoup d'informations essentielles. Comme le comportement de l'animal, l'heure de passage, le sexe, etc. Et Victor en a déposé dans différents endroits qu'il a inspecté ces trois dernières années. Victor, c'est un biologiste et vidéaste qui souhaite se développer dans la communication scientifique. Faire mieux connaître la faune et la flore pour qu'on la protège mieux. Il donne des cours, des conférences, participe à plusieurs missions scientifiques et il a créé sa chaîne YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Donc là, on est dans un gros feu de savane. 36 nouvelles vidéos. Je suis au sud du Gabon. On le suit dans différents voyages à travers le monde, surtout à la découverte d'espèces tout aussi folles les unes que les autres. Mais avec la pandémie, il a dû mettre de côté ses différents projets à l'étranger et rester ici. Mais ça a aussi du bon parce que ça lui a permis de se mettre à fond sur l'observation des animaux de notre région et particulièrement les montagnes du Jura dont il connaît tous les recoins. Bienvenue chez moi ! On arrive dans mon salon, venez ! Alors là, on est assez haut dans le Jura. On va aller redescendre sur des pièges photos qu'il a placés pour justement voir un petit peu si le lung s'est passé. Et un truc qui me fascine toujours quand je me balade autour de chez moi, c'est cette nature. On a l'impression d'être dans une sorte de taïga sibérienne ou je sais pas où. Et pourtant, je suis pas très loin de chez moi. Je suis à 30 minutes de chez moi. Et dans cet environnement, il y a des animaux incroyables. Donc toujours autant fasciné, toujours autant excité de retourner sur le terrain. J'adore. Là, en fait, on est justement sur des falaises. Un lieu de passage qui est habituel du lynx, surtout pendant le rut, parce qu'il vient marquer systématiquement sur les falaises comme ça. J'ai une caméra qui est tout au bout de cette barre rocheuse. On va aller voir s'il y a quelque chose. Ça fait un mois qu'elle est en place. On verra si le lynx est passé. On espère, on espère. On vient ouvrir comme ça. Et il y a encore des piles. C'est à chaque fois une découverte. On sait jamais sur quoi on va tomber, donc c'est trop cool. Il y a un chat sauvage. Magnifique. Mais c'est étonnant d'avoir un chat sauvage ici. Alors non, là, c'est vraiment un secteur qui est le territoire naturel du chat sauvage. Ça a plus ou moins la même taille qu'un chat. Il ne faut pas croire que c'est un immense chat. Ça fait 16 jours qu'elle est en place. J'ai eu deux passages de chat sauvage. Pas de lynx. Mais bon, c'est une caméra que j'avais justement placée là pour prospecter cette falaise. J'ai juste vu une fois des traces de lynx ici. Je pense que je la laisse en place encore pour la suite. On va voir. Il y a peut-être du lynx qui va passer encore. En plus que c'est un animal compliqué à observer, il vit dans les montagnes. C'est pas des grosses montagnes, c'est le Jura. Mais ça reste quand même pas mal en dénivelé. Donc tu passes sa journée à monter, descendre, monter. Et avec le matos etc, c'est toujours une partie de plaisir. Et en plus aujourd'hui, on a un bon 30 cm, 40 cm. Mon objectif il est mort là. Pourquoi ils se mettent en hauteur ou dans les falaises dans ce bordel ? Dans ces falaises très escarpées, très difficiles d'accès, il y a beaucoup moins de dérangements. Donc les lynx bien sûr préfèrent ce type d'endroit. Et aussi parce que c'est là que vit leur nourriture. Donc les chamois, les chevreuils etc vivent dans ce type d'environnement. Là j'ai des images de jolinotes, j'ai des images de cerfs, j'ai des images de chevreuils, lièvres. De quoi ? De jolinotes ? Jolinotes ouais. Il faut que tu expliques aux gens sur ça. C'est le vélociraptor du Jura. Le vélociraptor du Jura, ouais exact. Jolinotes c'est une galinaceae, c'est une grosse poule. Hyper rare, hyper farouche, très difficile à voir. Et franchement moi c'est un de mes oiseaux préférés dans le Jura quoi. Alors 82 photos. Donc c'est souvent des faux déclenchements. Qui peuvent être dus à des souris. Ou à des choses qui bougent dans l'environnement d'Alrenard. Mais il fout le camp. Le déclenchement il s'est fait un petit peu tard. Tu n'es pas trop déçu ? Non, ça fait partie du truc. Il faut faire monter la pression un petit peu pour que je sois content. Donc ça arrive qu'il n'y ait rien. Ça arrive même très souvent qu'il n'y ait rien. Parce que je target le lynx. Qui est une espèce qui est difficile à avoir. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être patient. Je ne touche rien. Je laisse tout mon système en place. Je vois que la détection était bien. Tu as vu toi aussi on a eu le petit renard. Mais sinon le setup, les flashs et tout ça. Je suis content, je laisse. Patience. Qu'est-ce qu'on a trouvé là ? C'est toi qui l'a trouvé déjà. Et on a une crotte. Donc voilà, quasi sur une crotte de lynx. Donc on est bel et bien sur son territoire. Je vois qu'il y a des poils qui sont vraiment des poils de gibier. Donc du chevreuil, du chamois, ce genre de choses. Tu vois, on voit vraiment des longs poils. Sur des renards, des crottes de renards, on va plutôt avoir des micro-mammifères. Des souris, campagnoles, mulots, etc. Et là on voit, regarde, tac. Qu'est-ce que c'est ça Julien ? C'est un bout d'os. Ouais alors je pense que c'est un bout d'os, effectivement. Là on a déjà trois jolis bout d'os. Mais maintenant il ne reste plus qu'à le trouver, à le voir ce fantôme. Mais il est par là, autour de nous quelque part. Et on est reparti. Là, là, viens voir, là, là. Chamois, chamois. Il est juste là, à 10 mètres. Ça montre encore plus qu'on est vraiment, cette fois, dans le territoire du Luxe. Parce qu'il y a son garde-manger qui est couché devant nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est là, là. Oh mais j'ai oublié Julien dehors, il est où ? Le fait de filmer, de montrer aux gens toutes ces espèces qui vivent dans nos forêts, pour toi c'est une façon de les protéger ? Moi je pense, c'est ma philosophie, c'est que plus les gens apprennent à connaître quelque chose, plus ils l'aiment, et en fait les trucs qu'on aime on les protège. Donc en fait la protection des choses passe par la compréhension de ces choses. C'est bien là-dedans ? Ah je suis impeccable au paradis là. Les gens ils se rendent pas compte qu'il fait très froid, mais il y a un truc qui le montre sur l'image, c'est que t'as le nez méga rouge. C'est vrai que dès que tu sors un petit bout là, tu sens que ça fait un peu frais, mais une fois que t'es dans ton cocon là ça va bien. C'est pour ça que j'espère qu'on va pas sortir pour pisser, mais sinon on est tout bon là. Et surtout si tu vois cette nuit le langues, tu me réveilles. J'hésite pas, je te secoue, t'es juste à côté. Bonne nuit ! Ça se déclenche assez facilement, c'est une détection infrarouge. Une biche. Une biche ? Joli. Oh le blaireau. Malheureusement, pas de lynx. Il est bel et bien là parce qu'il y a des traces ici et comme il a neigé hier, c'est forcément de hier ou de cette nuit. Juste là, les empreintes du lynx. Donc il est là, le fantôme, peut-être qu'il nous regarde. C'est vraiment clair et net que c'est du lynx. On voit en fait très bien parce qu'il n'y a aucune griffe. Le chien, il aurait laissé une trace de griffe, tandis que là il n'y en a vraiment aucune et au niveau de la taille, on ne peut pas se tromper. Donc voilà, un gros chat quand même. Il y a des chances, vu qu'ils utilisent tout le temps les mêmes chemins, qu'elle aille droit sur mon piège photo, qui se trouve au bout du chemin là-bas, pas très loin. Donc allons voir. C'est parti. C'est la première fois que je vois des vraies traces de lynx aussi belles. Il est là, il a marché il y a quelques heures. Cette nuit, ça me fait quelque chose. C'est excitant aussi, c'est vraiment excitant. J'ai quelque chose là. Mais nous avons un lynx. Magnifique, il est passé, il est passé. Trop beau. Oh là 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 là. Il est trop beau. Il est magnifique cet animal. Franchement, à chaque fois que j'en vois un comme ça, j'ai de la peine à croire que ça vit dans nos montagnes. Il est trop beau. J'adore cet animal. J'adore. Les semaines qui ont suivi, on a eu beaucoup de chance. Les pièges ont filmé plusieurs fois le lynx. A chaque fois, c'est comme si on se tournait autour et qu'on faisait une partie de cache-cache géante. Quoi, tu l'as eu le lynx ? Il est sur un piège photo. Boum ! Ah non, c'est incroyable. En plus, il est vraiment passé par le passage du chat, quoi. T'as un chemin qui est hyper facile d'accès à côté. Il va tout le temps prendre les passages les plus foireux, quoi. Les plus fêlins ! Les plus fêlins, ouais. T'as le lynx ? Ouais, ouais, c'est bon. Il est passé. Pas exactement où je voulais, mais il est passé. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On a bien scruté le terrain, on a vu des traces, des crottes, on l'a aperçu sur les caméras à trappe de Victor. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est le voir pour de vrai. Et pour faire ça, il faut faire ce qu'on appelle un affût. On va se positionner plusieurs heures dans une petite tente qui va nous cacher et qui nous rend discrets aux yeux de la nature. Je sais que le lynx, il passe souvent ici, il sort de là-bas au bout de la clairière et traverse cette clairière en venant jusqu'ici. C'est pour ça que nous, on s'est mis un petit peu plus sur le côté, là, pour être pas sur son chemin directement, pour pas qu'il nous voie. Mais c'est vraiment une super clairière pour faire de l'affût, typiquement, pour le lynx. C'est long et il faut énormément de patience, mais si on reste discret, au bout d'un moment, toute la nature, elle nous oublie et reprend son cours normal. Et là, l'affût peut réellement commencer. Nous voilà dans l'affût, le petit paradis de Victor. Normalement, c'est une tente pour une personne. Un peu ristraite, mais bon, c'est bien. Ça va, franchement, ça va, on est bien, on est bien. C'est le troisième affût qu'on fait cette semaine, mais cette fois-ci, c'est le bon, on y croit. Ouais, on est là, on y croit. On va le voir, c'est bon. On va le filmer, surtout. Enfin, on est méga bien placés, là. Ah, c'est vraiment un super spot, ici. Et je sais qu'il y a souvent de lynx qui passent. On a trouvé les traces plein de fois, ici. On a trouvé les traces plein de fois, ici. 3ème affût, 3ème échec, mais on y croit encore ou bien ? Écoute, on le savait, hein ? Ouais, c'est difficile, tu sais. Et puis en plus, on est deux dans l'affût, donc on a tendance à faire un petit peu plus de bruit. Ça peut être une des raisons, mais je suis un petit peu déçu. C'est normal. Mais par contre, quand même, ces dernières semaines, on a vu des choses incroyables. C'est très, très bien, quand même. Très, très content de tout ça. Attends, 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 Victor, redis-moi ce que tu viens de dire, là. J'ai un collègue, il a été prévenu par un paysan. Ils ont retrouvé ce matin une percasse de chevreuil au fond de sa propriété dans la forêt. Donc c'est cas et sûr, c'est du loge, donc go, feu, gaz, on va le faire là-dessus, quoi. Donc je te propose, on se retrouve dans un match, deux heures, à l'endroit où tu sais. Et go, on va sur le terrain et on attend jusqu'à ce qu'il se pointe, peut-être. Mec, je prépare mes affaires, je m'équipe et j'arrive. C'est parti. Il y a des grandes chances qu'ils viennent de nuit, mais je pense qu'il faut quand même le tenter. Donc on se pointe tout de suite là-bas et puis on reste le plus longtemps possible. Ok, même s'il y a de grandes chances qu'on ne puisse apercevoir le lynx que de nuit, c'est pas vraiment un problème. Ça fait des années que je traque des fantômes, donc je suis équipé pour des tournages nocturnes. La carcasse, elle est juste là-bas, donc on va se poser ici le plus vite possible, et on attend. On se place à une bonne distance de l'animal tué. Nous allons volontairement pas nous approcher et surtout pas aller regarder la proie pour augmenter nos chances de voir le lynx revenir dessus. Parce qu'il se peut qu'il soit autour de nous, caché, en train de nous observer. Quelque part, tranquille, en attendant la tombée de la nuit. Quand un lynx tue une proie, il va la consommer au cours de 3 à 5 nuits. Donc il y a des chances qu'il revienne. On va attendre. Les heures passent et aucun animal, même pas un renard. D'habitude, ces charognards viennent curieusement tourner autour d'un animal mort comme ça. Même si c'est risqué car le lynx est un prédateur pour eux. Les heures sont vraiment très calmes. Et puis soudain... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage MFP. ... 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